Au Mexique aussi, il y a un paquet de trucs qui se passent en même temps, et tous les jeunes au Québec, à ce moment-là, veulent s'affirmer en tant que Québécois. Jusque-là, il n'y a personne qui dit qu'il est Québécois au Québec, il dit les Canadiens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une différence qui se crée, parce que les Anglais, qui jusque-là s'appelaient British, commencent à s'appeler Canadiens ici. Ils commencent à revendiquer leur nationalité canadienne. Alors, les Canadiens-Français n'ont pas envie d'avoir le même nom que les Anglais, donc c'est à se demander qu'ils commencent à s'appeler Québécois. Ils commencent à revendiquer leur identité nationale en s'appelant Québécois. Et par exemple, étonnant, non, mais une littérature stricto senso québécoise. Deux auteurs en particulier, Michel Tremblay, qui est un auteur de théâtre en revanche ici, et Victor Lévi-Moullieu. Michel Tremblay est un lieu urbain. Il est élevé dans le plateau Mont-Royal, dans un milieu très honoré, où c'est les femmes qui tiennent à des maisons. C'est un univers de femmes très patriarcale. De l'autre côté, Victor Lévi-Moullieu, qui lui vient d'un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu, et qui est arrivé à Mont-Royal, il avait 14 ans. Il avait souffert de polio, poliomélite, donc il est un peu handicapé. Il arrive à Mont-Royal, où il arrive à premier jour de classe, à 14 ans, où il manque douillet, à Saint-Jean-de-Dieu. Sauf que l'hôpital psychiatrique de Mont-Royal s'appelle aussi Saint-Jean-de-Dieu. Donc, il se fait foutre de sa gueule de toute son enfance, de toute son adolescence, et il rend bien la monnaie de la pièce à ceux qui sont foutus de sa gueule. Il devient écrivain à 17 ans. Il publie son premier roman, qui s'appelle « La nuit de Malcolm Rock ». « Malcolm Rock » au Québec, ça veut dire un peu… je ne veux dire pas « Malcolm Rock », ça veut dire « turbulent ». Là, ça veut dire « la nuit ennuit TTE ». Il n'est plus en français, mais en québécois. Et, en plus de l'écrire dans une langue, en mettant en évidence son normalité rurale, lui décide qu'il n'y a plus de capital, il n'y a plus de comptuation. Donc, c'est un roman hyper difficile à lire. Ça demande vraiment une concentration très grande. Et là, je l'ai lu. Mais ça a une autre grande qualité. C'est que c'est ce roman-là qui m'a décidé d'écrire. Moi, je l'ai lu à 16-17 ans. Saint-Jean-de-Dieu, ça se trouvait à peu près à 40 km de là où je suis né. Donc, en région, 600 membres de Montréal. Moi, quand j'étais adolescent, je voulais devenir écrivain, mais ça ne se peut pas. Je ne venais pas d'un milieu d'une élite intellectuelle. Mais je ne venais pas de Montréal. Donc, devenir écrivain, ce n'était pas possible. Sauf que quand je lis « La nuit de Malcolm Rock », et quand je lis « La nuit de Malcolm Rock », il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Instantanément, j'ai 17 ans. Je me dis « Ah ouais ? On a le droit d'écrire comme ça ? Ah oui ? On a le droit d'écrire comme ça en revenant de Saint-Jean-de-Dieu ? » Ben, moi aussi, je vais écrire. J'ai eu un très grand… Victor David Beaulieu, je fais une parenthèse, un petit aparté. Il faut se connaître Daniel Ferrière, qui est académicien, qui est amicien d'origine, qui a émigré au Québec en 1976, dans le régime du Valier. Daniel dit, en parlant de Victor David Beaulieu, que les Québécois ont une grande chance, c'est de vivre aujourd'hui à la même époque que dans Victor Hugo. C'est un monstre. C'est un monument pour Victor David Beaulieu. Il a écrit 80 bouquins, il a écrit 3000 heures de télé, du théâtre, de la poésie, il a été éditeur. Il a écrit plusieurs maisons d'édition. Maisons d'édition qui n'en ont plus, mais qui portent encore son nom, les éditions BLB. C'est un monstre sacré. C'est un monsieur qui a aujourd'hui 75 ans, à peu près, 76, très malheur, et que j'ai le grand bonheur d'avoir connu, puis de m'arrêter de temps en temps chez lui pour lui dire bonjour, même si ça gêne toujours un peu, mais bon, parce qu'il n'est pas très facile d'accepter. Mais, un mec de l'actu mobile. Je reviens à la conférence, je laisse tomber Victor un peu. Donc, en 67, 68, en 67 Victor David Beaulieu qui écrit « La lutte de Balcomode » et qui continue d'écrire, qui est un fan de James Joyce. Je vais vous donner un exemple. Lui, il va dans une livrairie du Vieux-Montréal, il tombe sur Finnegan's Way de James Joyce, la version originale, et il s'entend avec le livraire pour l'acheter. Donc, à l'époque, Victor travaillait dans une banque. Il faisait 100 dollars seul. Alors, il y a toutes les semaines, il allait donner 50 dollars d'ouvraire pour payer. Il mettait les gants blancs et il avait le droit de lire le livre pendant une heure. Au bout de l'année, c'était un contrat qui devait durer, je ne sais pas combien de temps, 5 ou 6 ans. Mais, au bout d'un an, le libraire lui a dit, ce jeune homme lui a dit « Écoutez, monsieur Beaulieu, vous êtes tellement passionné, que lui a disparu les termes ». Et Victor a encore son émission originale de Philemon's Way de Joyce, signé par Joyce à l'encre verte. Donc, Victor, qui est joycien, qui est québécois, qui invente une langue, qui invente un vocabulaire, qui se libère complètement des formes imposées par l'Académie française. À côté, il y a Michel Tremblay, comme je disais tout à l'heure, qui, lui, est plus un homme de théâtre à ce moment-là, qui écrit une pièce qui est jouée en 1968 et qui fait scandale, qui s'appelle « Les belles sœurs », où il fait parler ses personnages en québécois. Les comédiennes qui jouaient les belles sœurs, plusieurs sont encore vivants, qui disent « Mais, on n'y arrivait pas. On était formés en biens classiques. » Et là, il fallait, nous, arriver sur scène, puis parler la langue depuis les jours avant de nous parler. Ils disent, ça a été, mais, attrace comme expérience, mais ils ont fait partie d'un truc historique qui a déclenché, donc, un rat de mari. Il est arrivé, à partir de 1960, que les maisons d'édition contemporaines se sont créées à partir de ces années-là. Les auteurs ont commencé à écrire, puis à écrire. C'est pas tous les auteurs québécois qui écrivent, qui transcrivent leur réalité. Et c'est une vraie guerre. On exagère un peu. C'est un vrai combat. Moi, je me souviens, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je viens d'une ville très, à 600 mètres de Montréal. Je suis arrivé à Montréal pour aller étudier. En 1979, je suis rentré à l'université. Et là, je suis affamé, avide d'art, de culture, parce que dans mon bled, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. À Montréal, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, un soir, je vois une affiche, une lecture de poésie. Un lancement de la poésie d'un poète qui s'appelait Denis Vannier, qui était un poète milieu ouvrier, tatoué, junkie, vraiment un mec qui écrivait, qui écrivait comme un tir du bazooka un peu, que vraiment québécois, des ruelles, c'était un très punk. Donc, et Vannier, pendant son lancement, il y a eu carrément de baston. Il y a des gens dans la salle qui se sont bien gueulés, qu'on n'avait pas le droit d'écrire comme ça, c'était pas possible, c'était de détruire la langue française. Et les chefs se sont mises à voler. Et c'était une vraie baston, du sang et tout, quoi. Moi, j'étais la planche, j'avais 19 ans, puis j'étais là. Wow, c'est cool, la poésie. J'ai commodé un peu, je vais aller voir tout à l'heure où je vais en venir avec ça. Donc, ces années-là, les années, fin de l'année 60 ou jusqu'au milieu des années 80, ben début des années 80, c'est une effervescence. Il y a des maisons d'édition qui se créent, il y a des auteurs qui se sortent. Toutes les semaines, il y a des nouveaux auteurs qui arrivent. Ce qui nous amène, en 1980, au premier référendum sur les drogues du Québec. Vous avez quand même tout de suite notre posture par rapport à ce référendum, on l'a perdu. 40% des gens ont voté contre l'indépendance du Québec, 60% ont voté tour, restés dans la Confédération canadienne. Il y a eu un autre référendum en 1995 qui était plus serré, mais qui n'est pas arrivé au même résultat. Mais à ce moment-là, culturellement, Québec, il y a vraiment toute cette montée de la recherche d'identité, de l'effervescence de la découverte de notre « nous », c'est complètement effondré au début des années 80, parce que tout le coup, la majorité de la population ne voulait pas créer un pays qui soit un pays francophone dans les Amériques. Donc, il y a eu un grand chute, il y a un paquet de groupes de musiques à cette époque-là, des petits jeunes qui débarquaient des régions éloignées du Québec, qui parlaient pas un nom en anglais, mais qui essayaient de chanter en anglais, parce que tout le coup, le marché, c'était les États-Unis, c'était la voie d'avenir. Donc, ça sert à rien de continuer à parler ou à créer en français, on va faire ça en anglais, comme tout le monde, sur notre continent. Il y a eu d'autres gens, des gens faisaient partie, qui se sont battus un peu comme ça, et qui ont fait en sorte qu'il y ait une nouvelle vague de littérature québécoise qui est arrivée fin des années 80, début des années 90. Et c'est agréable que moi, j'ai commencé à publier mon premier récuit de l'annuel, j'ai publié en 91, et on est toute une deuxième vague de gens qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, qui ont commencé à publier, et qui, pour qui notre langue, on se posait même plus la question de savoir s'il fallait développer ou afficher nos couleurs linguistiques. C'était que nos ancêtres, entre guillemets, parce qu'ils avaient à peine 15 ans plus que nous, avaient fait ce travail-là. Maintenant, nous, on les met en assumant nos postures. Il y avait des écrivains, moi j'ai des collègues de mon âge qui écrivent, j'essaie de, je les fais fâcher en disant qu'ils écrivent comme au 19ème siècle, ben c'est ça, il y a des critères, chagune des lignes de dialogue qui se termine par le dit-il ou répondit-il ou murmura-t-il, alors qu'on est toute une autre vague qui serait, qui serait quand même un peu plus d'une certaine littérature américaine, littérature américaine des années 50-60 qui, elle, était beaucoup plus factuelle, beaucoup plus dans la transcription d'un certain réel dans l'air, et qui était aussi écrite souvent à l'éducatif présent. Moi, la plupart de mes livres sont écrits au présent. Il y a une affaire subjective, donc on parle au jeu, même si c'est un jeu-personnage dans mon cas, il y a une volonté de faire parler un personnage qui nous raconte une histoire. Bon. Ça, 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 c'est euh... Moi, j'ai publié mon premier Épée de l'Homme en 2011, mon premier roman en 2004, et mon premier roman, j'ai créé un personnage qui a été jeté de sa ferme familiale en 1945, parce que c'est vraiment le plus largeur qu'on aurait, le petit dernier, et on lui dit, ben, prends ta trompette, puis va-t'en Montréal, et essaie de gagner ta vie en jouant de la musique pour être au petit pour travailler sa ferme de toute façon. Donc, il parle à Montréal, mais il continue, puis il joue la trompette dans des clubs de jazz, parce qu'en 1945, Montréal est une grande ville de jazz. C'est un autre sujet, mais bon, il y a beaucoup de jazz qui joue à Montréal. Montréal, c'est la Nouvelle-Orléans du Nord, Montréal, jusqu'en 1960. Donc, mon personnage, on le retrouve, on le découvre, il a 75 ans, il travaille sur un bateau en Floride, un bateau de croisière sur lequel il joue de la musique, et il rencontre un jeune Québécois qui joue dans notre nom, il a ennemi marqué ce que lui. Et Karl, donc, il a 75 ans, il s'appelle 61 ans qu'il circule aux États-Unis, il pense qu'il parle encore français. J'ai inventé une langue, un mix entre anglais et français. Au fur et à mesure du roman, Karl se réapproprie son identité québécoise, il s'appelle plus Karl White, en cours de route, il revendique son nom d'origine, Charles Leblanc, qui l'avait transformé pour Karl White, en cours de route, et il réapprend à parler français, et puis au long du roman, sa langue, qui est très dure à lire, je l'avoue à lire, devient un français beaucoup plus compréhensible. Et encore en 2004, quand j'ai publié ce roman-là, je me souviens de discussions très animées avec d'autres écrivains de ma génération, qui étaient tout à fait compliqués que je torture la ronde à ce point-là. Donc on est encore dans cette espèce de, il y a 15 ans, on est encore dans cette espèce de combat, est-ce qu'on écrit en français, est-ce qu'on écrit en anglais, est-ce qu'on crée une langue entre les deux, il y a des gens qui vont dire, ben là c'est la voix directe dans la créolisation, et d'autres qui disent, non, non, on va faire notre identité, il y a toujours cette discussion d'identité, qui continue de... qui est en voile constant sur notre littérature. On est dans le roman surtout, je dis en ma génération, on est dans le roman, encore beaucoup de romans sont écrits, comme je disais tout à l'heure, dans un français très correct, très normatif, et arrive 2010, fin des années 2000, début de l'année 2010, c'est vraiment une littérature contemporaine. Se crée une tripodée de maisons d'édition qui n'ont aucun accès aux maisons d'édition qui ont été créées dans les années 60, parce que là il y a vraiment une différence générationnelle, et pas juste générationnelle, aussi esthétique. ces jeunes-là, qui à l'époque ont 25 ans, hein, vont encore une fois, comme on le fait, affirmer leur identité propre, et publier les textes dans leur langue. Alors qu'est-ce qu'il y a ici de l'anglais? C'est encore du français. Mais c'est un français qui est très oralisé. On écrit dans une transcription de notre oralité. Je dis « on », c'est pas vraiment mon mot, c'est des plus jeunes. Et là, il y a des maisons qui se créent. Une maison magnifique que j'adore, qui s'appelle « Les Éditions de les Fous », dont le slogan, c'est « Serrez la vise de la poésie québécoise ». C'est le plus joli. Il y a des éditions « Hamac », il y a des éditions de « Ta mère ». qui publie, il y a une cartagnie. Il y avait plein d'autres qui prôlèvent. Il y a moi-même, peut-être, qui faisais le même travail dans le roman noir. Et là, tout d'un coup, il commence à sortir plein, mais plein, plein, plein de jeunes auteurs qui arrivent. Et ça arrive, il y en arrive peut-être deux, trois par semaine. Ça n'arrête pas de tomber de partout. Et il faut presque plus de la place. Il y a une poésie narratique. Alors, là, je reviens un peu en arrière. Je parlais tout à l'heure de la question de la poésie. Je me suis rendu compte, ces dernières années, et puis Pauline, on parlait de Pauline, qui est ma collègue chérie, et tout ça, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on parlait de poésie, puis Pauline a dit, « Poésie, c'est vieux, c'est... » Alors que l'image qu'on a, nous, au Québec, de la poésie, c'est presque punk. C'est très nouveau, c'est très jeune, c'est très... On défonce des porches, on bouscule tout, on arrive avec des textes qui sont dérangeants, explosifs. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que c'était un peu... pour les jeunes poètes qui ont envie de bousculer, c'est beaucoup plus simple de s'attaquer à une désactualisation de la poésie, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber les vers, on va laisser tomber les longuards de pieds, on transcrit notre pluralité en forme poétique. Et parce qu'on a envie de raconter des histoires... En fait, je vais modifier ma phrase. Parce qu'on a envie de raconter une histoire qui est souvent actuelle. Ces jeunes poètes sont dans une écriture du jeu. Une écriture où ils tentent, eux, de définir leur propre identité personnelle. Après, on peut attirer plein de conclusions, on peut dire qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, on peut dire qu'ils sont normalistes, on peut aussi peut-être dire, mais avant de commencer à essayer de comprendre leur identité multiple, peut-être qu'il faut qu'ils passent par la leur propre. Je n'ai pas d'opinion vraiment là-dessus, mais je sais qu'il y a un vrai mouvement à l'heure actuelle au Québec, d'une poésie libérée, libérée donc des contraintes de la poésie classique, d'une poésie qui s'exprime dans l'oralité, dans une transcription d'oralité, et d'une poésie qui parle d'eux. Donc, d'eux et de leur place dans le monde, dans les meilleurs des cas. Beaucoup de poésies queer ou gay, c'est des jeunes qui sont aussi à la recherche de leur identité sexuelle et qui l'expriment par la poésie. Et très souvent, et là on commence à voir appareil des exemples, ils vont écrire un, deux, trois recueils, et hop, ils passent au banc. Ils font leur classe, ils se font la main sur cette écriture poétique, narrative. Mais là, je sais qu'en France, c'est pas un genre qui est très, très usité de la poésie narrative. On va donner un seul exemple, c'est Jacques Crével, qui nous raconte des historiètes, des petites histoires par la poésie. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas. Mais, aux États-Unis, la tradition poétique américaine, qui s'appuie surtout sur Mark Whitman au 19e siècle, est une tradition de poésie narrative. On raconte des histoires par la poésie. Alors, les poètes québécois sont allés chercher cette tradition de poésie narrative dans les États-Unis, dans une langue qui vient d'abord d'Europe, mais qui sont complètement ralliées et retravaillées à leur manière. Donc, aujourd'hui, c'est incroyable la quantité de... Je parlais tout à l'heure avec des éditions de l'écrou, qui ont célébré leurs petits ans l'automne dernier, qui sont rendus à peu près à 50 titres. Ils en sortent avec une émoire. C'est la folie. C'est des beaux petits pays. C'est les jeunes. leurs lancements sont toujours des événements très bruyants et très puissants. Et ils sont extrêmement présents sur la scène littéraire montréalaise depuis au moins 3-4 ans, parce que 10 ans ça existe, parce que je crois que 4 ans, c'est vraiment très grand événement. Et il y a d'autres maisons, comme je disais tout à l'heure, qui font aussi un travail assez étonnant en poésie. et aussi en regardant le cartelier, qui fait beaucoup de poésie et de rameaux. Les éditions de ta mère aussi. C'est pas trop bon. Et voilà, donc il y a tout ce paysage-là. En ce moment, au Québec, il y a environ 200 maisons d'éditions. qui publie de manière très miliaire, qui occupe la place, une très bonne place dans la librairie au Québec. Il commence à apparaître en France. Il y a des maisons d'éditions que moi j'avais au Québec de la librairie en France. C'est pas si longtemps que ça. La première donnée que j'ai faite en France, c'est en 2017. Donc il a fait 3 ans. J'avais des éditions comme La Peuplade, comme Le Cartanier, comme Rémi Ménage, comme Mémorerie, que j'avais, que j'adorais. C'était une grosse partie de mon stock. Et bien maintenant, j'ai plus le droit de les vendre. Je vois les tailles. Le droit de les vendre simplement parce que ces maisons d'éditions-là ont signé des ententes avec des... J'aurais le droit à des vendicaux de question de droit. Ils ont signé des contrats de distribution avec des maisons françaises. Donc ils sont disponibles dans toutes les URA en France. Sauf que moi, pour pouvoir commander, nous, pour pouvoir commander des livres à des distributeurs français, il faut avoir un compte chez ces maisons-là. Et pour avoir un compte, il faut avoir une adresse d'affaires fixe. On ne peut pas avoir une adresse d'affaires dans un camion. Donc c'est impossible, à moins de les acheter au prix, à moins de les acheter en ferme. Ce qui demanderait une trésorerie que nous n'avons pas. Donc éventuellement, il y a des moyens de contourner. On pourrait faire des ententes avec d'autres librairies. On verra. On n'en est pas là. Mais il y a un tas de maisons dont je ne peux plus importer leurs livres depuis le Québec. Parce qu'ils ont des contrats de distribution avec des distributeurs français. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour moi. Mais c'est une très bonne nouvelle pour la littérature québécoise et pour eux. C'est-à-dire que maintenant, ces maisons d'édition-là, je ne suis pas certain qu'elles soient très présentes dans beaucoup de librairies. Mais on peut tout au moins les commander. On peut toujours s'intéresser à leur catalogue et les commander via votre libraire habituel ici, on le pense. Il y a des auteurs qui commencent à avoir des jolis succès. Je pense que c'est d'ailleurs plus drôle entre autres avec « Que la maître et sa mère » qui a été publié. En fait, les drôles ont été achetés par Philippré, l'édition Philippré, qui est sorti il y a deux ans et qui a fait bonne figure. Il y a eu Christian Gépoliquet, qui est sorti un bouquet il y a deux ans, qui s'appelait « Le poids de la neige », qui a fait une belle carrière aussi. Il y a eu un gros article dans le monde quand c'est sorti. Il y a eu une belle vie en France. Et là, plus récemment, il y a eu un livre qui s'appelle « Querelle de Robertbal », qui est un livre écrit à partir de Querelle de Brest, de Genet, et qui est sorti l'année dernière au Québec et qui est sorti cet automne en France. Et quand il est sorti en France, il a eu une grosse page dans le monde, qui est quand même pas mal, et qui a aussi été sur la première liste du concours. Et c'était la première fois qu'il y avait Romain québécois, qui est visité par un éditeur québécois, qui se retrouvait sur la liste du concours. Il s'y fait j'y crée au premier tri, mais il a quand même été sur la première liste. Ce qui est quand même un petit jeune au clair, qui a même pas 30 ans, qui a 28, 29 ans, donc on attend beaucoup de choses de lui. Et puis, ben voilà, ces maisons-là qui sont maintenant présentes en France, j'en ai oublié tout à l'âge, pour parler d'une société Muglux, qui sont des maisons d'édition des siècles, qui sont présentes en France depuis plusieurs années, et qui ont même des représentants permanents en France. Donc, c'est la littérature. Donc, d'après moi, d'ici quelques années, vous allez avoir, vous allez voir passer de plus en plus de romans québécois, dans vos médias que dans vos librairies. Je ne sais pas si la poésie va avoir le même succès. Il y a certaines... Mémoires d'entrée par exemple, fait énormément de poésie. Donc, il y a des... Il y a surtout beaucoup de poésie autochtone. J'en donne Julien en parlant de ça, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais... Il y a beaucoup d'auteurs innous qui écrivent de la poésie et qui sont publiés chez Mémoires d'entrée. Ça, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que c'était une con anecdote. Mémoires d'entrée, c'est une maison qui a été fondée par un réfugié haïtien, qui est venu à Montréal, qui a monté cette maison pour publier des auteurs haïtiens. Et qui a monté ses enfants, puis il y avait plein de poètes innous autochtones, donc, qui écrivaient très bien, puis a décidé de les découvrir, de les publier. Et puis, on a dit tout le temps qu'on est tellement à l'affût, les Québécois, de nos premières nations, que ça a pris un haïtien pour venir chez nous pour découvrir des auteurs haïtiens ou nous, quoi. Je... 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 le badine en disant ça, mais ça... il y a quelque chose de pas tout à fait faux, en tout cas. C'est quand même assez rigolo que ça ait pris un haïtien pour découvrir la poésie autochtone. Et puis, il y a des très bons succès là-dedans, il y a Joséphine Bacon qui fait de plus en plus de tournées en France, qui est une grande dame, qui mesure un mètre soixante, mais qui est une grande dame. Même pas un mètre soixante, parce que j'ai la comptée un mètre quarante. Euh... qui... il y a une jeune qui s'appelle Natacha Carapé-Fontaine, qui... qui a eu aussi de beaux succès, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Et il y a l'autre, là, femme, auteure... auteure... auteure, on va dire maintenant, c'est ça? On va dire cette matinée auteuse. Autrice. 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 Donc, qui... et chez les autochtones, c'est surtout les femmes qui publient, qui écrivent, qui publient. Société Macriarcale, qui... très peu d'hommes chez les Wanda. Parce que... je donne les noms des nations autochtones, parce que... il n'y a rien qu'un autochtone déteste plus que de se faire appeler indien. C'est... c'était une erreur. C'était Cartier les premiers, hein, qui les appelait les Indiens. Parce que quand il est arrivé, Cartier, dans la ville du Saint-Laurent, du Saint-Laurent, dans les stuels du Saint-Laurent, ils pensaient qu'il était arrivé en Inde. Et puis donc, les premiers qui aient vus là, ils avaient appelé les Indiens. Après, c'est devenu les Amérindiens. Puis là, tout récemment, on a découvert qu'ils avaient des noms. Ces petites nations-là, au Québec, il y avait onze nations, qui viennent de deux grandes familles, des Anglométiens et des Iroquois. Donc, moi, par... ouais, par respect pour ces gens-là, mais j'essaie de les appeler par leur nom. Donc, voilà, les Indiens et Wanda. Chez Wanda, on voit plusieurs poètes, aussi des romanciers, cinéastes. Wanda, c'est un peu des Iroquois qui a été... qui s'est développé... qui s'est occidentalisé très très fort. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Québec, ou juste au nord de Québec. Il y a une réserve qui s'appelle Wanda Cay. Qui est la réserve de base des Wanda. Et c'est une... c'est des grands commerçants. C'est incroyable tout ce qu'ils peuvent vendre là-dedans, aussi. C'est la fin de furieuse. Puis, pas tout est obligé. Il y a beaucoup de Made in China. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. J'essaie de vous répondre, mais... J'aurais une question. Oui. Donc, le Québec est une terre, c'est une migration. Oui, oui, oui. C'est la raison. C'est francophone. J'aurais aimé savoir l'impact, l'importance, j'aime maintenant d'ailleurs, de parler français sur la littérature. Tu as lu mon plan de conférence, que je n'ai pas respecté. Oui, j'ai oublié de parler de littérature. J'ai oublié tout à l'heure en parlant des années 70-80, que j'ai oublié un grand temps. J'ai passé le 6 juillet. Dans les années 70, on a vécu en Amérique du Sud énormément. Beaucoup d'étages, de révolution, de renversement du gouvernement. Et donc, beaucoup d'exil. Je suis en Amérique du Sud, dans les Antilles aussi, dans l'Amérique latine. Il y a eu certains de ces pays-là que le Québec a reçu, la brosse ouverte. On parle de Chine, du Guatemala, d'Haïti, on en a parlé un peu tout à l'heure. Des gens qui sont donc réfugiés au Québec dans les années 70. Il y en avait là-dedans, particulièrement des Haïtiens, puisqu'ils étaient déjà des écrivains en français, qui étaient déjà des écrivains chez ceux qui suiviaient le régime du Mali, qui sont arrivés à Montréal et qui ont tout de suite pris une place assez importante dans les élites intellectuelles montréalaises. On pourrait parler de Émile Olivier, par exemple, qui était prof à l'Université de Montréal, dans la littérature depuis qu'il est arrivé. On peut parler de De Vertige, qui est un grand poète haïtien qui est mis à l'installer à Montréal aussi. On peut parler aussi de Georges Anglade, qui malheureusement est décédé en 2012 au séisme, qui, en 2010 pardon au séisme, qui a été l'un des fondateurs de l'Université du Québec à Montréal, un géographe magnifique. Donc il y avait plusieurs intellectuels haïtiens qui sont arrivés à Montréal et qui ont repris leur place d'intellectuels et qui ont accueilli et formé des gens plus jeunes, qui étaient plutôt moins prestigieux. Et là, on parle de Daniel Laferrière, entre autres, qui lui est arrivé en 1976 à Montréal, qui était sans le sou. C'était un jeune journaliste à Port-au-Prince quand il est parti. Il avait à peine même deux ans. Il n'avait pas fait vraiment d'études encore. Il a fait ses études en partie à Haïti, mais en partie à Montréal. Il a eu plein comme ça. Il y a eu une diaspora très importante qui est arrivée d'Haïti et qui a continué d'écrire et de produire de littérature à Montréal. Ils sont devenus extrêmement importants dans le développement de la littérature québécoise. Un mec comme Laferrière, par exemple, se dit, lorsqu'il a fait son discours d'introduction à l'Académie, il s'est présenté comme un écrivain québécois d'origine haïtienne. Comme écrivain, il se perçoit plus comme québécois que comme haïtien. Ce qui lui cause bien des problèmes de la bonne, mais ça je n'en marcherai pas là-dedans. En Haïti, je veux dire. Il y a eu aussi, je pense entre autres au Brésil et au Chili, parce qu'il y a deux auteurs que j'aime beaucoup qui viennent, qui sont originaires de ces deux pays-là. Il y a un mec comme Sergio Coquis, qui est originaire du Brésil, qui lui a une histoire magnifique, mais magnifique, tragique et magnifique. Lui, en fait, je veux dire un gros mot, c'est littéralement un fils de vie. C'est-à-dire qu'il est né dans un bordel. Sa mère était la régulière d'un monsieur qui passait dans un bordel-là régulièrement. Elle est enceinte, puis je ne sais pas, je pense pas qu'il ait fait des tests d'ADN, mais bon, elle a dit au monsieur que c'était lui le papa de cet enfant-là. Sergio avait fait les cinq premières années de sa vie dans le bordel avec sa mère. Et à partir de l'âge où il fallait qu'il aille à l'école, la mère a dit, « Moi, je peux pas, il faut que tu t'en occupe ». Donc, lui, il a essayé de ramener dans sa famille, mais sa femme, son épouse, sa légitime, elle n'a pas voulu. Alors, il l'a mis pensionnaire dans un pensionnat, donc, où Sergio a fait ses études, juge au équivalent du bac à 18 ans, et qui est sorti de là, qui était communiste. Et c'était la guerre civile au Brésil. Il n'est pas resté longtemps dans la nature. Il a pris un bateau et puis il est mis en France. Il s'est réfugié en France. Puis, comme il était très brillant, il s'est inscrit à la fac de Strasbourg en psychologie. Il a fait son master en psycho à Strasbourg. Et là, il a eu fini. Puis, très solitaire, évidemment. Quand il est allé dans la France par le même bon français, il a appris à parler français en lisant l'unique. En contre, en lisant Dostoyevski. Il l'avait lu en... Son père était par l'origine lituanienne. Donc, il l'avait appris à parler allemand. Donc, il l'avait lu en version allemande. Il est arrivé en France. Il a dit, mais je connais déjà Dostoyevski. Donc, je vais le relire en français. Et puis là, il avait assez rendu compte que les traductions n'étaient pas très conformes. Donc, il s'est dit, merde, je vais apprendre le russe, puis je vais lire en russe. Je pense qu'il a vu Dostoyevski en 7000 ans. C'est un psychologue. Et quand il avait fini son master, bon, je fais quoi maintenant? Je m'inscris au doc que je vais bosser. Et il voyait un petit talon sur un babillard à l'Université Strasbourg qui dit, l'hôpital de Gaspé au Québec recherche un psychologue. Alors, lui, je n'ai pas d'attache en France, je ne peux pas rentrer au Brésil. Allez, je vais aller au Canada. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est où Gaspé? Je ne sais pas si vous savez, c'est où Gaspé? C'est à 1200 tonnes au nord-est de Montréal. C'est presque aussi proche de la Bretagne que de Montréal. C'est une péninsule dans l'océan, tu vois. L'hiver, la neige mondiale, c'est là qu'elle est fabriquée. Toute la neige qui est partout dans le monde, elle est fabriquée à Gaspé, elle est exportée après. C'est épouvantable, la neige qu'il y a là, puis ça a duré longtemps. Ça va jusqu'en mai avant que ça fonde, c'est complètement lourd. Alors, Sergio, brésilien, qui étudie à Stadebourg, se retrouve à Gaspé, il a fait un an. Il dit non. Il s'est inscrit aux hommes à Montréal. Et là, il a fait finir son doctorat, puis après ça, il s'y vient travailler pour l'hiver pour enfants à Montréal, à l'hôpital Saint-Justine. Et sa spécialité, c'était, il faisait des psychanalyses aux enfants avant l'âge de la parole. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la psychanalyse, mais c'est que ça s'articule quand même autour de la parole. Et pour être respectueux des parois, il s'est mis à écrire des longs rapports d'analyse de ses enfants, des rapports qui faisaient 50-60 pages. Et c'est là qu'il s'est découvert une vocation d'écriture, et je pense qu'il écrit 30 ans après ça. Des romans de plus. C'est un auteur, malheureusement, on en est plus, mais c'est un auteur assez très important pour moi. Je pense que c'est un auteur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ces histoires sont folles. Il y a un autre clima qui est plus jeune, qui lui, est né au Chili, et qui, dont la famille a émigré au Québec en 1973, donc à l'heure du moment du coup d'état. Il s'appelle, son nom est Michel Ping, son livre s'appelle Pascal. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle. Alors lui, il était tout petit, quand il est parti du Chili, il avait 5 ans, sa famille a érigé à Montréal, donc il a passé toute sa jeunesse à Montréal, toute sa scolarité à Montréal. Il est devenu un écrivain assez important. Le nom m'échappe toujours, mais bon. C'est un écrivain d'origine chimienne, donc. Et donc il y a plusieurs comme celui-là, ces dernières années, on a eu quelques Ukrainiens, qui sont allés, parce que dans les années, ces dernières décennies, on a eu un ukrainien, un ukrainien, entre autres, qui est allé à Montréal, qui bosse comme débardeur dans le bord de Montréal, et qui écrit, qui écrit très vite, qui s'appelle, Vladimir Lorchenkov, Lorchenkov, et qui écrit un livre magnifique qui s'appelle « Mille et une à la maison depuis qu'il y a l'amour de la vie ». C'est à qui c'est rien. C'est l'histoire, en gros, de sa fuite de l'Ukraine vers le Canada. Il y a aussi eu des écrivains d'origine libanaise. Il y a Wojty Mouawad, entre autres, qui est un groupe de théâtre très important en France aujourd'hui, qui est le directeur du théâtre de la Colline à Paris, qui a passé toute son enfance, son adolescence à Montréal, qui a dirigé énormément de pièces, qui a écrit énormément de pièces par l'État à Montréal. Et il y a un autre écrivain libanaise qui s'appelle « Mille âge », qui a écrit un roman magnifique qui s'appelle « Parfum de poussière », où, en gros, il raconte sa sortie du Liban en 82, quand il a fui Liban. Bon, d'abord venir en France et être comme oublié au Québec. Donc, oui. Et ça, c'est cette période-là qu'on appelle au Québec, quand on parle de l'histoire de littérature, on l'appelle « l'écriture migrante ». C'est les écrivains migrants qui sont venus nourrir. Et là, je pourrais en parler d'une période de Michael Mbadjews, qui vient d'Inde, qui s'installe au Québec, et un paquet africain qui s'installe au Québec. Donc, qui nourrissent, qui participent à cette effervescence de la littérature. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à la conférence. Merci. Ah, pardon. Non, je suis très bon, vous savez. Non, merci pour le pas de côté, d'abord, parce que là, c'est un vrai bouillon ou bouillon de culture que vous avez proposé. Dans ce que vous pouvez pointer ici, en étant à Lisanne, quand je disais « ne pas de côté », les gens me disaient, pourquoi savent très bien que Barthéatien s'est joué avec Saint-Paul, que vous avez rappelé la place des jésuites dans la construction du Québec, et dans sa structuration de la politique et institutionnelle, pour l'explication de la culture. Et je suis obligé de le dire, mais je prends le nécessaire pour que ça intercole jusqu'à Barthéat. C'est de déplorer qu'il y a aussi peu de Barthéatien le présent ici. Non, mais je ne sais pas, mais je le dis aussi peu quand même, parce que je connais un peu ce paysage, et que je sais ce qu'ils auraient appris par ailleurs, puisque l'expression, on dit « Barthéatien », après ça, oui, c'est ça. Et que moi, j'ai apprécié ce que le Nouvelle est présenté comme paysage, parce que, les cinq jours, tout à l'heure, c'est sûr que j'avais plein de maillots à l'encombre. Donc, je m'en tiens de là. De toute façon, ce que je vous propose, c'est d'échanger autour du verre de l'amitié, de toute façon conviviale. Vous avez quand même ce petit déterreur, je vais essayer d'être un petit peu de votre côté. Ça reste. On voit autrement. Merci. Bien, merci beaucoup Michel. Merci à vous tous d'être venus. Et puis, je vous invite encore une fois à venir boire un petit coup et à discuter entre nous. Et bien sûr, achetez des livres. N'hésitez pas.